Thomas, cette saison 2017, on le disait à l'instant, elle a une saveur particulière. Comment est-ce que vous la vivez cette saison ? Est-ce que vraiment il y a une différence ? Oui et non. Non, parce que c'est vrai que j'aborde toujours les courses de la même manière, avec la même mentalité offensive, on va dire. C'est ce qui fait un petit peu ma marque de fabrique. Après, oui, parce que je ne peux pas cacher le fait que justement c'est la dernière. Moi, ça fait depuis l'âge de 13 ans que je fais du vélo à 100%. Parce qu'on dit oui, je suis pro depuis longtemps, je suis passé professionnel en 2001. Mais dans ma tête, je suis professionnel depuis l'âge de 13 ans. Parce que, en fait, j'ai toujours pensé au vélo et je ne sais faire que ça pour le moment. Donc là, je sais que ça va s'arrêter sur les Champs-Elysées à la fin du Tour de France. Je ne vous cache pas qu'il y a à chaque fois que justement que je vais sur une course, un peu de nostalgie, un peu d'appréhension pour la suite et tout. Mais bon, je pense que c'est légitime. Elle a été difficile à prendre cette décision ? Oui, quand même. Bon, il faut savoir s'arrêter à un moment. Après, difficile, vraiment, le moment, choisir le moment, ça a été dur. Après, c'est vrai que, bon, je savais à peu près dans quel créneau en termes de timing, au niveau de l'âge, j'allais m'arrêter. Je savais qu'avant 35 ans, je n'aurais pas eu envie de m'arrêter parce que j'ai une telle passion pour le vélo que je savais que jusqu'à 35 ans, ça ne serait pas un souci. Là, maintenant, j'ai 37 ans. Au mois de juin, fin juin, j'en aurais 38. Je savais que je n'irais pas au-delà. Donc, bon, ça a été compliqué. Mais en même temps, c'était un petit peu, au bout d'un moment, tout bien réfléchi, c'était une évidence aussi. C'était une évidence parce que là, c'est le corps qui a parlé ou c'était dans la tête, stop ? C'est un peu les deux. Après, je pourrais refaire depuis quelques années, depuis deux, trois ans, on va dire, même si j'arrive encore à avoir des résultats corrects. L'année dernière, j'ai eu, je pense, quand même une belle saison. J'ai eu des victoires, des belles places d'honneur. J'ai su aussi, depuis deux, trois ans, sachant que je ne suis plus forcément au niveau, ça ne se joue à pas grand-chose, mais je n'ai plus les jambes que j'avais peut-être il y a cinq ou six ans. Je veux dire, là, je fais aussi, ça ne se joue à pas grand-chose, mais à haut niveau, c'est énorme comme fossé. Donc, j'ai su aussi prendre du recul par rapport à ça et ne pas me voiler la face. Je sais très bien que je n'ai pas mes jambes de 30 ans. Je commence à être un petit peu moins explosif. J'ai un peu plus d'expérience qui me permet aussi d'avoir une vision de la course différente et puis surtout d'essayer de chapeauter un petit peu le fonctionnement de l'équipe sur le terrain. Alors, quels sont justement pour cette saison 2017 vos objectifs à vous ? Mon objectif, c'est le même que depuis quelques années. D'ailleurs, même déjà depuis de nombreuses années, j'ai envie de dire, c'est me faire plaisir, tout simplement. J'ai eu dans ma carrière des moments où je me suis mis la pression pour, en ayant des... sans jamais l'annoncer, mais dans la tête des objectifs assez prononcés, assez précis. Je me suis aperçu qu'en fait, quand on se donne un objectif hyper précis et aussi ambitieux soit-il, à la fois on peut faire des croix sur des courses et sur des moments où on aurait pu se distinguer. Et à l'inverse, si ça ne marche pas, le jour où on s'était mis en tête, on peut se prendre un gros coup de bambou et au niveau moral, mettre du temps à s'en remettre. Donc en fait, moi je suis vraiment dans l'état d'esprit de me faire plaisir, sachant que me faire plaisir, ma façon de me faire plaisir dans le vélo, c'est d'être acteur d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas être à l'avant de la course, c'est filer un coup de main. Si ce n'est pas filer un coup de main, c'est essayer de faire une échappée, essayer d'animer. Il a beaucoup changé, Thomas Vauclerc, qui commençait dans sa tête à être pro à 13 ans, et Thomas Vauclerc, aujourd'hui, 37 ans. Comme tout le monde, je pense, ça ne s'est pas forcément lié à ma carrière ou quoi. C'est sûr que n'importe qui, dans la vie, c'est vrai que quand on a 13 ans, on trouve que 20 ans, c'est des grands. Quand on a 20 ans, on trouve que les gens de 30 ans, ils sont vieux. Et puis quand on passe 30 ans, on se dit, quand j'étais jeune, j'avais une vision différente. Selon l'âge qu'on a, on a plus ou moins du recul sur l'activité qu'on a, sur la vie, sur la vie d'homme. Donc, bien entendu, ça a évolué. Après, je me suis toujours un petit peu... J'ai toujours vécu en fonction de ma carrière aussi, parce que c'est ce qui m'a façonné en tant que coureur, en tant qu'homme aussi, puisqu'obligatoirement, les deux sont liés. Le cyclisme, c'est un sport qui prend énormément de temps, dans lequel il faut s'impliquer du matin au soir. Il faut que la famille suive. Quand je dis suive, il faut que tout le monde marche dans le même sens. Donc, obligatoirement, il y a une évolution, c'est sûr. Mais vous imaginez un tel parcours ? Vous rêviez d'un tel parcours ? Non, ça, non. Ça, c'est venu au fil des années. J'ai toujours fait étape par étape. Quand j'étais justement, quand on parlait tout à l'heure, quand j'ai commencé le vélo à l'âge de 13 ans, mon ambition, c'est vrai que je ne savais pas si j'allais y arriver, mais c'était de passer professionnel. Après, quand ça s'est rapproché, que j'ai réussi à passer pro, je me souviens très bien que je me disais « je vais essayer de faire du bon boulot pour l'équipe pour essayer de rester pro ». Après, quand j'ai vu que finalement, j'arrivais à gagner des courses, je me suis dit « je vais essayer d'en gagner des plus belles encore », et ainsi de suite. Et quand j'en gagnais des belles, finalement, je me suis dit « pourquoi se mettre des limites ? » J'aurais plutôt rigolé que pris au sérieux, clairement. Votre plus beau souvenir ? C'est difficile, c'est très difficile, parce que j'ai eu plein d'émotions différentes sur le vélo. Mais de manière récurrente, quand on me pose cette question, j'ai coutume de répondre vraiment que c'est le championnat de France à Chantonnais en 2010, là où je remporte mon deuxième titre de champion de France sur route. Pourquoi ? Parce que j'étais très attendu, parce que c'était à la maison, en Vendée, à Chantonnais. Il y avait des dizaines de milliers de personnes, ce qui n'est pas courant hors Tour de France sur une course de vélo. Et voilà, ce jour-là, ça reste un grand moment de communion avec le public vendéen, parce que je suis en Peignoc maintenant, je suis vendéen, puisque je suis quand même installé depuis plus de 20 ans en Vendée, et que j'y ai fondé ma famille. Donc voilà, mon plus beau souvenir sportif reste ce titre de champion de France à domicile à Chantonnais en 2010. Et l'avenir alors, parce qu'elle n'est pas finie quand même, là, à 37, bientôt 38, il y a de belles années. Et l'avenir, vous l'imaginez comment ? Je me lance dans une deuxième carrière, de quoi on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que je prends ma retraite sportive. C'est vrai que je prends ma retraite, mais le vrai mot, c'est retraite sportive. Parce que bon, c'est pas l'âge légal pour aller à la retraite, 37 ans, je vais pas l'apprendre à personne. Non, plus sérieusement, par la suite, j'ai jamais caché que j'aurais bien aimé avoir un rôle de consultant sur une chaîne de télé, ou plus largement dans les médias. Pourquoi pas envisager aussi de mettre à profit un petit peu mon expérience et puis la petite notoriété que j'ai dans le domaine du vélo pour être ambassadeur d'une marque ou d'un sponsor, quel qu'il soit. Et puis voilà, après, je sais que je devance votre prochaine question, là, d'être, voilà, d'être, de jouer un rôle plus d'encadrement dans une équipe ou au niveau fédéral. Ça, je pense qu'il faut avant tout prendre un petit peu de recul sur sa carrière de coureur cycliste. Concernant le poste de sélectionnaire national, ça, j'ai déjà, j'ai dit une fois clairement qu'un jour, ça me botterait bien et ça m'intéresserait de l'être, mais je n'ai jamais dit que ça serait dans la foulée de ma carrière et je pense que ça serait un peu prétentieux de ma part de, sans avoir pris du recul, sans avoir mûri un peu dans son après-carrière, de vouloir tout de suite, voilà, arriver. Moi, je voudrais être sélectionneur de l'équipe de France. Non, il faut un petit peu savoir aussi rester à sa place pour justement la trouver par la suite. Et puis, le dernier axe, c'est pourquoi pas un jour être aux commandes d'une structure. Après, ça, ça ne sera pas dans un avenir proche, ça ne sera pas dans les deux mois qui vont suivre ma fin de carrière. Merci Thomas Vauclair.